est présent déjà. Donc ce soir, on va vous présenter notre classe de remise à niveau scientifique. Donc avant de démarrer, je vois que vous avez déjà tous coupé votre vidéo. Je vous demanderai aussi de bien couper vos micros de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférences. Il y aura un temps prévu pour poser des questions à la fin de la réunion. Donc à ce moment-là, vous pourrez remettre vos micros en route. Et nous, on rebranchera aussi nos vidéos, comme ça vous pourrez vous voir. Et par contre, si vous avez des questions pendant la réunion, n'hésitez pas, vous avez la possibilité en fait de poser des questions en chat. Donc ça se trouve, en bas de votre écran, vous avez une petite bande avec une fenêtre, une bulle de paroles. Et donc, si vous cliquez là, vous pouvez directement poser vos questions à l'écrit. Donc, soit on y répondra directement à l'écrit, soit on reviendra dessus à la fin de la réunion. Voilà. Donc, je vais donc vous présenter notre classe de remise à niveau scientifique. Donc pour cette présentation, alors, je vais déjà me présenter moi-même. Je suis Madame Franckini. Je suis directrice d'un centre Galien. Donc, cette réunion, en fait, je vais vous présenter la classe au niveau national. Donc, du coup, c'est valable pour tous les centres, quelle que soit la ville. Et donc, pour m'accompagner pendant cette réunion, donc Madame Def est enseignante en biologie. Donc, elle est également sur le centre de Grenoble. Nous avons également Madame Pacquard qui, c'est elle qui vous répondra en chat. Elle est responsable pédagogique de Galien au niveau national. Et puis, nous avons deux anciens étudiants de la classe de remise à niveau scientifique. Donc, pas la même année. Nous avons Camille qui avait fait la classe de remise à niveau scientifique avec un projet de devenir ergothérapeute. Elle est maintenant en école d'ergothérapie. Et puis, il y a elle qui a pour projet d'intégrer une deuxième année d'études de santé et qui est actuellement en passe. Voilà. Donc, je vais tout d'abord vous présenter un petit peu à qui est destiné et les profils des étudiants que nous avons chaque année en remise à niveau scientifique, ainsi que les projets qu'ils ont. On parlera un petit peu de Parcoursup. Et puis ensuite, je vous ferai une présentation de la formation. Donc, chaque année, on accueille des étudiants avec des profils variés. La plupart ont le bac, puisque le bac général, alors ancien bac ES ou L, mais qui n'ont pas donc une spécialité scientifique ou des bacs technologiques, voire professionnels. À partir de l'année prochaine, on aura d'autres profils, puisque le bac ayant changé, on accueillera, par exemple, des gens qui ont un bac général, mais qui n'ont pas fait des spécialités scientifiques. Donc, certains sortent de terminales et d'autres ont déjà fait des études dans le supérieur, mais pas des études scientifiques. Et puis, pour certains, parfois, il s'agit de reconversion professionnelle. Donc, ils ont quitté le parcours scolaire depuis quelques années. Donc, les projets d'études. Donc là, on a répertorié depuis plusieurs années, en fait, les profils, les études pour lesquelles nos étudiants se destinaient. Donc, on se rend compte quand même qu'il y en a beaucoup pour les professions médicales ou paramédicales. Ça représente quasiment même plus de la moitié. Et puis, l'autre moitié est répartie dans diverses études scientifiques, donc certains en fac de science ou des BTS ou IUT, divers BTS, IUT, donc chimie, physique, informatique. Donc, on va parler un petit peu de Parcoursup maintenant. Donc, je vous ai mis cette frise. En fait, elle reprend le calendrier de Parcoursup et on l'a mis en parallèle du baccalauréat. Je suppose qu'une majorité d'entre vous sont en terminale. Donc, le site de Parcoursup va bientôt ouvrir. Donc, au moment de l'ouverture, vous allez pouvoir aller regarder les formations qui vous sont proposées. Donc, attention, toutes les formations n'y sont pas. Certaines écoles ne virulent pas sur Parcoursup et c'est d'ailleurs le cas des courgaliens. Mais une bonne partie, en tout cas, des filières que je vous avais citées dans le graphique précédent seront sur Parcoursup. Donc, vous allez pouvoir, à partir du 21 à janvier, aller regarder les filières qui vous intéressent et regarder comment on postule. À partir du 20 janvier, vous pourrez mettre vos vœux sur Parcoursup. Donc, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 10 vœux, plus des vœux en apprentissage. Donc, un vœu, c'est par exemple des études de médecine ou un BTS ou un DUT ou si ce sont des études dans le paramédical, un vœu en école d'infirmière, en école d'herbothérapie, etc. Et à l'intérieur des vœux, vous pourrez mettre des sous-vœux. Donc là, ce sont les villes qui proposent ces formations. Donc, vous pourrez émettre vos vœux entre le 20 janvier et le 11 mars. Le 11 mars, vous ne pourrez plus rajouter de vœux. Par contre, vous pourrez compléter votre dossier puisque vous verrez quand vous serez sur Parcoursup que vous avez des pièces à rajouter dans votre dossier. Donc, on va vous demander d'écrire un projet motivé, de mettre une lettre de motivation. Après, selon les écoles, en fait, il y aura plus ou moins des pièces qui seront à rajouter. Donc, toutes ces pièces, vous pourrez les rajouter à votre dossier jusqu'au 8 avril. À partir du 8 avril, vous ne pourrez plus toucher à votre dossier. Et donc, vous attendrez les résultats. Les premiers résultats arriveront le 27 mai. Donc, pourquoi je vous ai mis en parallèle la prise du baccalauréat? Puisque maintenant, nouveauté dans Parcoursup, en fait, vous devriez avoir les résultats de vos épreuves de spécialité. Alors, cette année, c'est un peu particulier, mais sinon, on devra avoir les résultats des épreuves de spécialité. Et du coup, ça pourrait être pris en compte dans votre dossier. C'est d'ailleurs, normalement, ça doit être pris en compte dans votre dossier. Donc, en ce qui vous concerne, comme vous n'avez pas des spécialités scientifiques, si vous faites des vœux scientifiques, on ne prendra pas en compte, en tout cas, ces épreuves de spécialité, puisqu'elles n'utiliseront pas. Donc, quels sont les attendus sur Parcoursup? J'ai répertorié, en fait, parmi les différents projets d'études qu'ont eus nos étudiants dans les différentes années, les attendus qui étaient demandés dans ces filières. Donc, en gros, on demande, pour aller dans les filières scientifiques, de disposer de solides compétences scientifiques, particulièrement en mathématiques, physique, chimie ou sciences de la vie. Ça va dépendre du projet que vous avez. Une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement. Donc, ça, je dirais que ça fait partie des choses essentielles dans les attendus. Ensuite, on vous demande, dans la plupart des cas, de disposer de compétences en matière d'expression écrite et orale, afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et de présenter un projet. Parce que souvent, dans les études supérieures, vous avez à présenter des projets. Et manifester un intérêt pour le monde de la santé, de l'ingénierie, des technologies, des sciences, ça dépend toujours de votre projet de formation. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait remplir un projet de formation motivé. Et ça sera l'occasion de mettre en avant ces éléments qui se font apprécier lors de l'entretien. Donc, toutes les rubriques, en fait, sur Parcoursup sont importantes. Donc, il ne faut pas les négliger, même si vous n'avez pas de compétences scientifiques pour l'instant. Il faut vraiment mettre en avant vos autres compétences pour mettre en avant votre dossier. Donc, il faut aussi qu'il y ait une cohérence entre vos expériences et vos engagements et le cursus de formation que vous souhaitez. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident en terminale d'avoir beaucoup d'expérience. Mais après, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en avant dans un dossier et qui sera apprécié par le jury. Et enfin, il faut avoir des connaissances de la formation et ses exigences. Donc, il faut aller sur les sites et regarder ce qu'on vous propose en formation pour que vous puissiez le mettre en avant dans votre projet motivé. Ensuite, du coup, quelles que soient les demandes que vous allez faire, il y a quand même beaucoup de demandes. Et du coup, ce sont des formations qui deviennent sélectives. Même si vous allez demander une université et qu'on sait qu'en fac, ce n'est pas toujours sélectif, on se rend compte que même des facs, en fait, il y a tellement de demandes. Et on sait que dans certaines villes, on n'a pas de réponse à toutes les demandes. On a une sélectivité. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Alors, comme vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient un projet médecine, je vous ai mis un exemple de passe. Alors, j'ai pris Lyon parce que c'est une fac qui est très sélective, mais c'est le cas de beaucoup de villes. Donc, à Lyon, il y a 1650 places qui sont proposées en passe. Donc là, on parle de toutes spécialités confondues. Pour ces 1650 places, on a eu 11 044 vœux. Et en fait, le dernier prix, l'année dernière, avait la 3 144 places. Donc, ça veut dire quand même qu'on avait 8 000 personnes qui n'ont pas eu leur vœu en passe. En psychomote, on a 50 places. Il y a eu 1785 vœux. Le dernier prix était 93e. Donc là, je parle de Toulouse. C'est à peu près similaire dans toutes les villes. Donc là, on a près de 1700 personnes, en fait, qui n'ont pas été prises à l'école de Toulouse sur les personnes qui a les qualités. Si on regarde en DUT chimie à Saint-Étienne, il y a 114 places pour 1747 vœux. Donc là, il y a un peu plus de 1 000 candidats qui n'ont pas été pris. Et parmi les personnes qui ont été prises, on avait seulement 13 % de candidats qui ne venaient pas de filière générale. Je n'avais pas ces informations pour passer à psychomote. C'est pour ça que je ne vous les ai pas mises. Et donc, on retrouve pareil en BTS optique. Vous voyez quand même qu'il y a un très, très gros taux de sélectivité. Et surtout que sur ces filières scientifiques, en fait, les profils qui sont favorisés, bien évidemment, ce sont des personnes qui ont déjà suivi ces spécialités ou déjà un bac scientifique. Donc, quels sont les objectifs, en fait, de la remise des niveaux scientifiques ? Alors, avant cette première partie, peut-être que je vais demander à Yaël et à Yaël sur Parcoursup parce que Camille, Yaël, c'était par concours. Yaël, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Vous pouvez ouvrir le micro. Si vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu, vous, sur Parcoursup, comment ça s'est passé l'année dernière. Eh bien, j'avais demandé, j'avais pour projet d'intégrer la passe. Alors, avant déjà, est-ce que vous aviez fait des… Pardon de vous couper, mais est-ce que vous aviez fait des vœux avant de venir en remise à niveau scientifique ou vous n'en aviez pas fait ? Non, j'avais fait STAPS, mais c'était s'il n'y avait pas la remise à niveau. D'accord. Sinon, j'en avais fait aucun. Enfin, pas, mais je n'allais pas être accepté. D'accord. Et donc, l'année dernière ? Et donc, l'année dernière, j'ai fait la remise à niveau. J'ai demandé ensuite la passe et des LAS. LAS en psychologie, en biochimie. Alors, excusez-moi Yaël, je vais peut-être expliquer un petit peu parce que tout le monde ne connaissait pas forcément le jargon maintenant, le nouveau jargon réforme de médecine. Juste pour rappeler, pour ceux qui auraient besoin de précision, le passe, c'est le nouveau nom un petit peu de la passe-est. Donc, c'est la première année qui est commune à toutes les études médicales, pour être médecin, pharmacien, dentiste et aussi sage-femme, entre autres, et aussi kiné pour la plupart du temps. Donc, vous avez une première année qui s'appelle maintenant le passe, qui est vraiment avec une dominante, avec une majeure santé. Et vous avez un autre système maintenant pour arriver en études de médecine en deuxième année. Là aussi, ce sera sélectif. Mais cette première année, effectivement, ça peut être aussi une LAS. C'est une licence avec une mineure santé. Donc là, on a un parcours généraliste, mais on aura une mineure santé à valider. Et certains seront pris ensuite, sur ce décembre, on va se rentrer dans les détails, pour entrer en deuxième année d'une des quatre filières d'études médicales qu'on a citées auparavant. Voilà, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, c'est moi, j'aurais dû préciser. Et donc, voilà, j'ai postulé en passe et en LAS. J'ai été accepté en passe. Et donc, voilà, après, il faut monter un bon dossier sur Parcoursup parce qu'ils vont vraiment regarder là-dessus. Si vous vous imaginez, avec 11 000 personnes qui vont postuler sur les passes, ils vont devoir sélectionner. Et de toute façon, tout est sélectif en soi parce qu'il y a forcément plus de personnes qui vont demander que de place qui est disponible. Donc, plus votre dossier Parcoursup est solide, plus vous avez de chances d'intégrer votre vœu si vous avez une moyenne et des notes similaires à d'autres personnes qui auraient moins bien rempli le dossier Parcoursup, en fait. Donc, c'est très important. Et Yael, vous étiez loin en liste d'attente ? Je crois que j'étais vers 2 500, quelque chose comme ça. Et j'ai été accepté... Non, pas du tout. Je ne sais plus du tout. Vous avez été râpé vite ? Oui, j'étais vers le milieu, un peu moins que le milieu. Et au bout de quelques semaines, au début, ça descendait rapidement. Après, il y a un petit laps de temps de quelques jours où là, par contre, c'est un peu compliqué. Et puis après, j'ai été accepté assez rapidement. D'accord. Enfin, il faut vous dire qu'avec... J'avais combien ? Je crois que j'avais eu 11 ans en fin d'année. Après, j'ai construit mon dossier et j'ai été accepté. OK. Merci, Yael. A tout aussi. Donc, du coup, les objectifs de la formation, en fait, c'est d'une part, c'est de monter en compétences en consolidant les prérequis disciplinaires et la méthodologie qui sont indispensables à la réussite des études scientifiques. Donc, notamment en SVT, physique chimie, mathématiques, en fonction des spécialités que vous allez choisir. Donc, vous pouvez choisir une ou deux ou trois spécialités. Ça va vous aider, en fait, aussi. L'objectif, c'est de valoriser votre dossier de candidature sur Parcoursup. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et ça va vous permettre aussi de développer vos expériences et la connaissance du métier auquel vous vous destinez. tout ça au travers de stages, de rencontres avec des professionnels. Et enfin, si vous le souhaitez, validez votre remise à niveau par l'obtention du baccalauréat sur les spécialités scientifiques choisies. Donc, peut-être là, je vais laisser la parole à Christelle par rapport aux matières scientifiques. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, j'enseigne la SVT dans le centre de Grenoble en remise à niveau scientifique. Et on a des publics assez variés, des gens qui viennent de ST2S, qui viennent anciennement, du coup, de ESL, et puis des bacs pro. Donc, au départ, on a des bagages, on a des profils différents en termes de bagages scientifiques, de connaissances scientifiques, notamment SVT. Et nous, ce que l'on fait, c'est que jusqu'aux vacances de la Toussaint, on remet tout à plat. C'est-à-dire qu'on revoit les bases de la biologie pour acquérir un maximum de vocabulaire scientifique, parce que, eh bien, quand dans une phrase, on utilise trois mots scientifiques et qu'on n'en connaît que deux ou qu'un, la phrase n'est pas très compréhensible. Donc, du coup, on met tout ça en place tranquillement à travers des leçons basiques. Et à partir de la Toussaint, on se lance sur les programmes de… Alors, ce qui correspond à Première S et Terminale S, enfin, en tout cas, la spécialité SVT. Et pour… Là, on se rend compte, les étudiants, souvent, à cette période, me disent « Heureusement qu'on a fait le travail préparatoire parce que maintenant, le vocabulaire m'étant plus familier, j'arrive à comprendre et en passer au niveau supérieur en biologie. » Ensuite, en termes de travail, j'essaye de faire des… Enfin, je fais des cours dans lesquels… Ce sont un peu des cours magistraux, mais dans lesquels j'intègre des activités, par exemple, des expériences historiques qui sont très connues, classiques. Et avec les élèves, on trouve la réponse. Enfin, on essaye de trouver quel était l'intérêt de l'expérience. Et ça nous permet, en fait, d'acquérir plus facilement les connaissances quand les élèves sont acteurs, qu'ils s'investissent, en fait, dans l'étude des documents. Et ensuite, il y a un gros travail d'apprentissage des connaissances pures en biologie. Il y a une autre partie qui est la partie méthodologie. Par exemple, il y a des exercices, on fait des QCM. On fait des QCM essentiellement pour que chaque étudiant puisse vérifier si le vocabulaire est compris dans le bon sens ou si les notions sont un petit peu bancales, on va dire. Et donc, le travail sur QCM, c'est très, très intéressant par rapport à ça, par rapport à la vérification du vocabulaire scientifique. Et puis, on travaille aussi sur des documents. Donc, on donne la méthodologie, comment on étudie les documents, comment on les met en perspective, comment, à partir de l'étude de plusieurs documents, on sort une notion. Voilà. Et du coup, ça nous permet de voir comment fonctionnent les biologistes quand ils sont face à des expériences et qu'ils doivent en conclure des phénomènes biologiques. On voit aussi, et ça, c'est la base pour tout le monde, vous avez fait tout le collège, et au collège, on apprend à faire des dessins d'observation, des schémas. Et là, on revoit aussi la méthodologie, comment on fait un dessin d'observation, ce qu'on peut faire, pas faire, les schémas, pareil. Donc, voilà, on essaye d'équilibrer un petit peu entre les deux. Et à la fin de l'année, en général, enfin, ce n'est pas en général, même pour l'instant, ça s'est passé chaque année, on a bouclé le programme en biologie avec, pour la plupart, des bonnes connaissances de la matière, en fait. Voilà. Je ne sais pas si… Non, c'est bon. Est-ce que Yael ou Camille, vous voulez dire quelque chose sur la façon de travailler les matières ? Comment vous les avez ressenties ? Si vous voulez, je vais bien me lancer. Ouais. Donc, tout au long de l'année, il faut juste être régulier parce que c'est super intéressant. mais dans le fond, même s'il n'y a pas énormément de choses, relativement parlant, mais à acquérir et à comprendre, ça fait une grosse quantité. Et en fait, il faut vraiment garder de la régularité parce que ce n'est pas compliqué, mais il faut le comprendre, en fait. Et une fois que c'est compris, après, ça aide beaucoup. Et vraiment, après, vous avez une équipe super à Galien, donc ça aide pas mal aussi. Camille ? Bonjour. Du coup, moi, je rejoins le même avis que Yael. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu, donc il faut vraiment travailler régulièrement. Mais du coup, aussi, les petits examens qu'on avait en fin de semaine, ça permettait vraiment de voir où on en était, ce qu'il fallait qu'on revoie, ce qu'il fallait retravailler, ce qui était acquis. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Merci. Donc, du coup, le programme, en fait, de la remise à niveau, donc on en a déjà un petit peu parlé avec la biologie, mais en fait, vous allez choisir une spécialité, une ou plusieurs spécialités, en fonction de votre projet, donc soit sciences et vie de la Terre, physique, chimie ou mathématiques. Donc, sachant que dans la spécialité physique-chimie, il y a un peu de mathématiques, en fait, les bases qui sont nécessaires à appréhender la physique-chimie. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas la spécialité mathématique, vous en ferez quand même un petit peu en physique-chimie, parce que sinon, vous ne pourrez pas travailler ces matières-là. Il y a une partie de calcul dans la physique et dans la chimie qu'on a besoin de maîtriser. Donc, ça, ce sont les matières scientifiques qui sont les matières principales de cette remise à niveau. Et vous avez un tronc commun qui, lui, est obligatoire. Dans ce tronc commun, donc vous avez l'accompagnement à Parcoursup. Donc, en fait, on va vous aider à la rédaction de toutes les rubriques dont le projet motivé qui est vraiment important sur Parcoursup. Et en fait, vous avez un suivi individualisé jusqu'à la fin de la saisie des vœux. Donc, à chaque fois que vous avez la séance avec l'enseignant, vous allez travailler sur votre projet professionnel. Donc, en fait, déjà, en début, on va vous questionner pour vous apprendre à vous connaître et savoir mettre en avant, en fait, les choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé si vous encadrez des hobbies que vous pouvez avoir, des passions. Et parfois, on n'ose pas mettre en avant ou des petits jobs d'été et qui, en fait, mettent en avant des compétences qui sont recherchées pour ces formations. Donc, une fois qu'on a fait ce travail sur vous, on va vous aider à le mettre par écrit dans ce projet motivé. Et puis, vous allez faire des stages. Donc, les stages, ça va confirmer aussi votre projet et ça va vous permettre de savoir mieux parler de ce métier auquel vous vous destinez. Et du coup, ça, ça permettra de mettre en avant votre dossier parce que vous allez mettre des choses dans votre tête de motivation et qui vont permettre de voir que vous connaissez vraiment et le métier et les études pour le réussir. Et enfin, on va vous faire passer la certification Voltaire. Donc, la certification Voltaire, c'est un peu un équivalent du TOEIC pour ceux qui connaissent le TOEIC en langue. En fait, c'est une reconnaissance d'un niveau d'orthographe. Donc, c'est très connu aussi bien dans le monde universitaire que scolaire ou que professionnel. Et ça aussi, ça va vous donner un score, en fait, ce certificat Voltaire que vous pourrez mettre dans votre dossier et qui viendra aussi donner de la valeur à ce dossier sur Parcoursup. Donc, si on reprend, en fait, la prépa, c'est 21 semaines de cours en présentiel. Donc, ça fait plus ou moins 500 heures de formation. Elle démarre mi-septembre et généralement, elle se termine entre fin mars et début avril. Ça dépendra, en fait, du planning qui vous sera proposé dans les villes où vous allez participer à cette formation. Vous avez, à minima, une semaine de stage à réaliser, donc qui sera mis dans le calendrier de la formation. L'examen Voltaire sera finalisé début février. Donc, en fait, c'est une plateforme. On vous donnera accès à la plateforme Voltaire. Donc, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Après, il y a des heures qui sont prévues dans la semaine avec l'enseignant qui vous guide sur cette plateforme. Mais vous avez accès à la plateforme Voltaire de chez vous autant d'heures que vous voulez. Donc, vous pouvez vraiment passer beaucoup de temps sur cet examen pour le préparer. Ce sont des groupes de maximum 28 étudiants. Mais souvent, on est même sur des groupes plus petits, sur la classe de remise au niveau scientifique. D'ailleurs, Camille et Iael sur Grenoble peuvent le confirmer. Après, ça dépend vraiment des villes, des villes où les groupes sont plus ou moins chargés. Et vous avez la possibilité de passer le baccalauréat en candidat libre. Donc, après, ça va dépendre du bac. C'est vrai que pour les bacs pro, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas les matières que vous pouvez conserver. Mais sinon, pour les bacs généraux ou les bacs techno, en fait, vous avez à repasser au moins une des spécialités par rapport à ce que vous aviez. Donc, une des spécialités scientifiques. Et pour les bacs techno, vous devez repasser également, je crois que c'est la philo. C'est ça, Sandrine ? Oui, tout à fait. C'est la philo, en plus. Je vous ai mis un exemple de planning. Donc, vous vous rendez compte, en fait, que ce ne sont pas des semaines trop chargées puisque là, il termine à 15 heures ou 16 heures maximum, pas court le mercredi. Donc, par rapport au lycée, ça paraît plutôt allégé. Par contre, comme vous l'ont dit, Iael et Camille, en fait, ça, ça représente les heures de cours. Mais après, si on veut vraiment que cette remise à niveau scientifique soit efficace, il faut travailler ses cours. Donc, revoir ses cours le soir. Il y a des exercices qui vous sont donnés d'une séance sur l'autre. Et puis, chaque semaine, vous avez un DS pour justement évaluer ce que vous avez retenu puisque le meilleur moyen de savoir si les choses sont mémorisées, c'est de les évaluer. Donc, vous avez chaque semaine une évaluation. En fait, on est matière. Donc, si vous avez deux matières, vous aurez une semaine, si vous avez, par exemple, physique, chimie et SVT, une semaine, vous ferez de la physique, chimie, une semaine, vous ferez de la SVT. Si vous avez les trois, ça sera une semaine sur trois. Et si vous n'en avez qu'une, ça sera une semaine où vous aurez une matière. Et la semaine d'après, vous n'en aurez pas. En fait, voilà. Alors, il y a également deux mises en situation de bac. Donc, en fait, il y a deux bacs blancs qui sont prévus sur l'année pour ceux qui veulent passer le bac. Donc, nous, on recommande quand même fortement de le passer. Pour ceux qui ont un bac pro, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, après, pour les personnes qui veulent quand même y aller en bac pro, ils peuvent. Il y a beaucoup de matière à repasser. Par contre, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de matière à repasser, ça donne un but à cette année. Et du coup, c'est assez motivant. Yaël, vous l'aviez passé pour l'année dernière, même si c'était… Oui, oui, je l'avais passé. Voilà. L'année dernière, il n'y avait pas d'épreuve en présentiel. Mais du coup, Yaël avait postulé pour le bac sur le dossier qu'il a eu, d'ailleurs. Ce qui est important, là, peut-être, avec la réforme du bac, effectivement, c'est que si vous passez vos deux spécialités scientifiques, alors vous aviez, par exemple, un parcours beaucoup plus littéraire, ou économique et social, ces deux notes de spécialité vont vraiment complètement être intégrées, du coup, comme on l'a dit, sur le dossier parcours suple. Et du coup, ça valide quelque part, c'est une caution pour dire que vous avez vraiment maintenant le niveau scientifique par rapport à votre premier parcours. Vous redevenez un néo-bachelier. Et ça, c'est vraiment important, en fait, sur ces filières-là. Et surtout, si vous visez des filières sélectives, c'est d'autant plus important de valider, finalement, tout ce que vous allez faire en remise à niveau scientifique chez nous, par ce baccalauréat, sur les spécialités. Là, ça aura un poids beaucoup plus fort, en fait. Nous, nos équipes, elles seront là aussi pour encadrer. Je pense qu'il faut avoir cet objectif. Mais si on sent, en décembre de janvier, que les résultats sont très faibles, il ne faut pas que ce soit, maintenant, contre-productif que de passer le baccalauréat et avoir des épreuves et des notes sur le parcours suple qui soient défavorables à la candidature. Donc ça, c'est aussi un arbitrage avec le conseil de classe qui vous indiquera si on pense que vous avez vraiment vos chances et que c'est important et que ce sera un plus dans votre candidature. Les points forts de la formation. Pour chacune des matières, vous allez avoir des fiches de synthèse sur tout le programme des spécialités scientifiques. Selon les enseignants, mais en règle générale, ils vous sont remis au fur et à mesure de l'avancée de la formation. Donc, pour ceux qui veulent passer des épreuves de spécialité, vous êtes préparés à ces épreuves de spécialité. Donc, on organise aussi le programme de l'année de façon à ce que vous puissiez passer ces épreuves au moment où elles auront lieu. Est-ce que je suis toujours connectée ? Parce que j'ai un message comme quoi je suis déconnectée. Vous m'entendez ? Oui, oui, tout à fait. Ah bon, j'avais un message comme quoi j'avais été déconnectée. Le point fort, comme l'a dit Yael, c'est aussi les enseignants. Ce sont des équipes d'enseignants qui travaillent depuis de longues années à Galien, qui maîtrisent parfaitement les programmes du lycée et qui ont aussi à cœur de vous préparer aux études supérieures. Donc, non seulement on vous remet à niveau par rapport à quelqu'un qui aurait fait ses spécialités au lycée, mais aussi comme on sait que c'est pour un objectif de travailler en IBTS, que ce soit en médecine ou dans d'autres filières scientifiques. On va vous préparer à avoir ce raisonnement qui est attendu à l'université parce qu'il y a souvent un décalage entre le niveau qu'on a quand on sort du lycée et puis ce qu'on attend de vous dans le supérieur. Donc, ce grand écart-là, les étudiants ne l'ont pas quand ils sortent de remise à niveau scientifique. Là, peut-être que je vais m'adresser encore à Yaël et à Camille, mais justement, là, maintenant que vous êtes dans le supérieur, est-ce que vous ressentez les bénéfices de cette formation ? Oui, alors moi, ce que je ressens surtout, c'est que je me sens inclue, en fait, au groupe parce que, du coup, en école d'ergothérapie, je suis la seule bac pro sur les 80 personnes. Et donc, en fait, je me sens vraiment inclue dans le groupe et pas rejetée parce que j'ai un bac pro, en fait. Enfin, du coup, j'ai le même niveau que tout le monde et vraiment, je me sens inclue. Vous aviez un bac pro en quoi, en fait ? Votre parcours, un peu, pour l'expliquer, peut-être ? Alors, en fait, j'ai fait un bac pro dans l'accompagnement, soins et services à la personne. Ensuite, j'ai fait une remise à niveau scientifique, du coup, à la prépa, et j'ai fait une prépa ergo. D'accord. Voilà. Et elle a réussi trois concours. Et j'ai réussi trois concours. C'est bon, il y a elle. Cette année m'a surtout apporté l'autonomie que je n'avais pas du tout au lycée. Et ce qui est très pratique en première année de médecine, ça va s'en dire. Et surtout, il ne faut pas voir cette année comme un redoublement. Parce que ça peut être déstabilisant en début d'année de se dire, on recommence une terminale. Où on n'est que sept dans la classe et tout le monde a évolué à la fac. Ce n'est surtout pas un truc à penser parce que ça va juste vous ralentir, en fait. Et ce que vous faites, ce n'est pas redoubler, ce n'est pas reprendre une année, c'est évoluer. Parce que, en fait, vous passez d'un niveau que vous n'aviez pas, vous acquérissez ce niveau, vous obtenez ce niveau, et vous allez vers quelque chose que vous voulez vraiment, en fait. Et ça, c'est vraiment une grosse évolution, autant sur le plan personnel que dans votre vie en général, en fait. Et bon, je ne sais pas si beaucoup de gens pouvaient le penser ou pourront le penser plus tard, mais en tout cas, essayez de vous dire que ce n'est pas du tout une perte de temps ou quoi que ce soit et que c'est vraiment pour vous. Vous gardez cette année et vous déchirez tout. C'est super important. Merci. Pourquoi il bloque ? Voilà. Donc, l'accompagnement à Galien, donc, du coup, si je reprends un petit peu tout ce qu'on a dit dans la réunion, donc, déjà, pour anticiper, en fait, avant de démarrer la formation, dès l'été, en fait, dès l'obtention des résultats du bac, vous aurez accès à des conventions de stage. Donc, si vous souhaitez faire des stages dans l'été, vous pourrez, puisqu'il suffira de vous appeler. Si vous avez réussi votre bac, on pourra vous envoyer une convention. Vous aurez également des cahiers d'été dès la fin juillet. Donc, les cahiers d'été vont servir à vous préparer, en fait, préparer cette rentrée, essayer de gommer un petit peu le ravage des vacances en vous permettant de vous remettre un petit peu dans le bas avant de démarrer la formation. Donc, reprendre un peu quelques bases en mathématiques, en biologie. Il me semble qu'il y a aussi un cahier en physique. Au cours de l'année, donc, vous avez des cours... Pardon ? Je voulais juste rajouter qu'en complément des conventions de stage, l'été, c'est aussi important. On peut des fois aussi vous aiguiller sur des guides. On a un guide un peu national d'association. tout ce qui est bénévolat, participation, un petit peu associatif, engagement associatif, et vraiment très apprécié sur énormément de filières. Donc, ça, c'est vraiment aussi très important. Et profiter de l'été pour pouvoir explorer, rechercher cet engagement-là. Ça sera vraiment forcément aussi un plus sur votre candidature. C'est plus facile d'anticiper ça avant d'attaquer le début de la préparation. Tout à fait. Donc, au cours de l'année, donc, vous êtes en cours avec des effectifs réduits. Donc, on vous donne des fiches de synthèse, des polis dans l'intégralité des cours. Vous avez aussi accès à un espace étudiant. Donc, sur cet espace étudiant, vous y retrouvez les cahiers d'été dès le début. Vous avez accès à tout votre dossier, donc les documents administratifs, le planning de la semaine et puis, dans certaines matières, vous avez des quiz en e-learning et vous avez accès au système bibliothèque numérique dans toutes les fiches de synthèse, en fait, les différents polis qui sont mis sur cet espace étudiant. Après, selon les filières, il est plus ou moins complet. Donc, sur la remise à niveau scientifique, vous avez, par exemple, moins que l'AIL qui est maintenant en passe où vous avez vraiment un espace qui est très, très complet parce qu'ils ont beaucoup de travail à distance. Mais vous avez quand même pas mal d'éléments, en tout cas, pour vous accompagner pendant l'année si vous voulez faire des révisions en plus de ce que vous donnent les enseignants. Donc, chaque semaine, vous avez des devoirs surveillés pour, comme le disait Camille, vous permettre de vous évaluer et d'évaluer vos connaissances et de travailler de façon régulière, en fait, tous vos cours. Donc, pour rassurer les parents, il y a un suivi des absences qui est fait. Donc, il y a un appel qui est fait en classe par les enseignants. Et donc, les parents sont avertis par mail en cas d'absence et ça nous permet, en fait, d'identifier des étudiants qui pourraient être en décrochage et du coup, de faire le point avec eux s'ils ne se sentaient pas à l'aise dans la formation. Il est arrivé, là, moi, j'ai encore eu un cas cette année d'une étudiante finalement qui se rend compte que ça va être un petit peu compliqué pour elle et qu'on a accompagné pour changer d'orientation et qu'il a du coup une change de projet et elle va présenter un projet à un famille. Donc, on a changé de classe. Mais voilà, ça permet quand on se rend compte qu'un étudiant est absent, c'est souvent un décrochage en cours ou alors parfois un autre souci qu'on peut l'aider à régler. Donc, chaque classe a des délégués. Donc, ces délégués, ça nous permet d'être à l'écoute des étudiants. Donc, en fait, on reçoit les délégués plusieurs fois dans l'année de façon régulière pour faire le point, comment ça se passe en classe, s'ils ont des attentes particulières auxquelles on peut répondre. Et puis, ce sont aussi les délégués qui vont participer aux conseils de classe. Donc, on a deux conseils de classe dans l'année. D'issus de ces conseils de classe, il va y avoir un bulletin. Ces bulletins sont envoyés aux parents et les notes de ces bulletins vont pouvoir figurer sur Parcoursup pour justifier, en fait, de votre année de remise à niveau scientifique. Il y a un suivi individualisé. En fait, ce sont des petits effectifs. Donc, du coup, les enseignants peuvent vraiment suivre les étudiants et être au plus proche d'eux et les conseiller si leurs projets, en fait, leurs résultats sont à la hauteur de leurs projets ou parfois les aider pour se réorienter vers autre chose. Et enfin, il y a des salles qui sont disponibles, en fait, tout au long de l'année. Elles sont ouvertes tous les jours, y compris le week-end. Elles sont ouvertes même le soir jusqu'à assez tard pour les étudiants qui veulent travailler ensemble. Et c'est vrai que sur ces classes de remise à niveau, en fait, on a souvent des petits groupes d'étudiants qui, le soir après les cours, comme les cours se terminent assez tôt, qui restent en classe et qui travaillent ensemble. Donc, ça permet vraiment d'avoir une cohésion de groupe et d'avoir une entraide au sein de la classe. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de favoriser et de mettre en place. Donc, parfois, on organise aussi des petits goûters, des occasions où les étudiants se retrouvent. Alors là, c'est vrai qu'on est sur des petits délectifs dont ça marche plutôt bien. Et on essaye vraiment de favoriser l'entraide entre étudiants, que ceux qui sont plutôt, on est facilités sur certaines matières aident les autres. D'abord, pour celui qui en a besoin, ça permet des fois d'avoir un autre avis que celui de l'enseignant. Et puis, pour celui qui est en facilité, quand on sait expliquer à quelqu'un, c'est aussi une preuve qu'on a bien compris. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on favorise à Galien dans toutes nos formations. Donc, ça me se t'interrompt juste. On a une question d'Emma qui demande du coup est-ce qu'on propose une année zéro pour ceux qui ont fait un bac S. Alors, peut-être Emma, est-ce que c'est possible, alors, peut-être juste si vous avez remettent le micro pour savoir si vous êtes notamment ? Oui, en fait, c'est pour ma fille Liora. Bonjour. Ma fille est obligée de partir pour faire justement les devoirs de SVT. Donc, en fait, elle a fait la terminale, elle a choisi maths et SVT. Donc, elle a un peu peur parce qu'elle parle aussi de physique et chimie en première. donc, elle s'est passé de refaire plutôt en remise à niveau scientifique avec vous pour apprendre physique chimie ou est-ce qu'on a la possibilité de faire l'année zéro à la place ? parce qu'elle veut faire, elle veut faire un pass. Oui, c'est ça, elle veut entrer en pass, mais pas de physique chimie. Oui. Après, le problème des années zéro, c'est de pouvoir valider que la fac va bien accepter son dossier l'année d'après parce que comme les facs sont devenues très sélectives, même en pass, elles risqueraient de, en fait, ils vont quand même favoriser les personnes qui sortent directement de terminale ou alors des personnes qui pourraient vraiment justifier, donc qui ont fait une césure, donc du coup, le fait de la césure, leur place est réservée. Mais il faut vraiment pouvoir justifier de ce qu'elle aurait fait pendant cette année après sa terminale pour qu'il n'y ait pas un blocage. Certaines facs pourraient bloquer son dossier. C'est quoi une césure? Excusez-moi, je ne vais pas dire. Une césure, c'est quand vous faites, par exemple, après son bac, elle décide de prendre un an pour faire, je ne sais pas, aller faire une année à l'étranger, faire un service civique, faire une coupure dans ses études. On appelle ça une césure. D'accord, donc ça, c'est bien vu, mais l'année zéro, pas forcément. Alors, disons que si elle fait, elle peut demander une césure, c'est-à-dire s'inscrire sur Parcoursup, demander passe et demander une césure. Si elle a été acceptée, ils seront obligés de la reprendre. Par contre, il faut quand même justifier ce qu'on veut faire dans sa césure. Si on dit c'est pour faire une année zéro, ça sera mal vu par la fac et on risque de ne pas accepter la césure. Ils n'aiment pas trop les années zéro. Ils n'aiment pas. Ce n'est pas la première fois que j'ai entendu ça, je voulais juste… Voilà. Donc, vous êtes sur quelle ville, madame ? À Marseille. C'est Marseille, d'accord. Bon, ce n'est pas la fac encore la plus sélective. C'est vrai que… Par exemple, ils n'aiment pas. À Marseille, ils n'aiment pas. À Marseille, ce n'est pas une ville qui est la… Ce que vous disiez Sandrine, ce n'est pas la ville la plus sélective. Donc, après, peut-être qu'il faut poser la question… En fait, vous avez droit aux césures. Donc, après, c'est juste qu'il faut justifier ce que vous avez fait pendant votre césure. Donc, à quel moment vous demandez les césures, c'est… En fait, il faut faire le vœu sur Parcoursup et sur Parcoursup, vous avez un… Alors, je vais vous dire exactement à quel niveau, mais vous pouvez cocher que vous faites une césure. Et ça, c'est bien vu. Ça, c'est… La césure, en fait, on ne peut pas vous refuser en fait une césure si vous êtes inscrit. Donc, si votre dossier a été accepté et que vous dites que vous faites une césure, l'année d'après, son dossier devrait être accepté. C'est un report ou… C'est un report, en fait. Voilà, c'est demander un report d'année. Mais ce qui est possible, c'est qu'au moment où vous allez faire cette demande de césure, on va vous demander pourquoi, quel est votre projet. D'accord. Et si elle dit, c'est pour faire une mise à niveau scientifique ou en physique-chimie parce qu'elles ne sont pas prêtes pour entrer dans le fac? Là, pour le coup, ça va vraiment dépendre des facs. D'accord. Et ce qui sera important, là, pour le coup, ce sera vraiment de repasser votre spécialité physique au niveau du bac parce qu'elle sera comme une nouvelle bachelière, en fait, avec ce bac-là. Après, ce qui serait intéressant aussi de regarder, c'est l'importance de la physique-chimie sur Marseille parce qu'il y a des villes où la physique-chimie est à des points. Oui, là, il faudrait prendre contact avec notre équipe à Marseille pour avoir cette plus d'informations sur la faculté et les enjeux et les attendus. Vous pouvez aussi regarder peut-être davantage le rapport Parcoursup de cette année de la fac de médecine de Marseille. On peut vous le faire parvenir si vous appelez l'équipe de Marseille, de Galien de Marseille. On pourra vous faire parvenir ce rapport. C'est nouveau. On les a d'ailleurs sur toutes les filières. On vous encourage à aller les voir sur chacune des filières, des fiches de formation sur Parcoursup. Tout en bas à droite, vous pouvez récupérer le rapport. Vous avez déjà les chiffres, comme on a un petit peu indiqué tout à l'heure, de taux de sélection, le rang du dernier admis. Mais vous avez aussi, tout à la fin, en dernière page du rapport, les critères qui sont notés un peu par degrés d'importance. Certains disent qu'ilégie peut-être plutôt les maths. C'est vrai que la physique chimie revient souvent quand même en fac de médecine, quand même, peut-être même des fois avant la SVT dans l'importance. Mais regarder les critères et l'importance de tout ça pour voir déjà ses chances. Mais effectivement, à mon avis, c'est plus intéressant, c'est sûrement moins risqué de dire, j'ai voulu, pour combler mes lacunes, mes difficultés en physique chimie, le repasser, le travailler. Alors ça peut être avec n'importe qui, on n'est pas obligé d'être avec nous, mais de repasser mes épreuves pour valider et avoir vraiment le socle. C'est sûr que physique chimie, c'est quand même important en médecine, d'avoir quand même un socle important. En fait, c'est aussi les bases pour la biophysique et la biochimie et pour la physiologie. Donc c'est vrai que ça fait partie vraiment, en tant que tel, ça peut être un petit coefficient pour médecine, mais on en a vraiment besoin. Là, peut-être qu'il y a elle, vous pouvez témoigner. Oui, physique chimie, c'est très important. Vraiment, en fait, c'est des petits coefs, mais le problème, c'est que c'est extrêmement sélectif. Donc le plus petit coef de toutes les matières sera extrêmement important aussi. Et sauf que la physique chimie concerne pas mal de matières. La physique 1, 2, chimie 1, 2 forcément, biophysique, biochimie. Donc ça fait déjà pas mal de matières qui sont prises en compte. Ça fait pas mal de notes et avec ça, ça fait beaucoup de places d'écart. Donc pour vous, c'est important que comme ça se trouve dans la physique chimie, si ils ne sont pas prêts ? Oui. Disons qu'il n'y a qu'une seule chance cette année. En fait, avant, avec le redoublement, on pouvait en première année, si on avait un classement, la première année, parfois, elle permettait de voir, de découvrir toutes les matières. Et puis la deuxième année, on avait vraiment la différence. C'est un peu comme si on mettait la lumière dans la pièce. Là, en fait, comme il n'y a qu'une seule chance en passe, il faut que cette chance, on soit le plus optimisé quand on va démarrer la formation. Donc pour vous, le fait de faire la remise à niveau en physique chimie, ça justifie l'année ? Ça justifie le fait de faire une pause entre la… Moi, je pense que la physique chimie, elle est vraiment essentielle en médecine. Donc vous avez fait un mauvais choix à la fin de première, ma choisie ? Après, faire un mauvais choix, je n'irais pas dire qu'elle n'a pas un mauvais choix. Elle a fait ce choix, peut-être qu'elle n'avait pas ce projet-là, elle n'avait pas forcément tous les éléments aussi parce qu'en fait, on doit faire ce choix en seconde, ce n'est pas toujours facile en seconde de savoir ce qu'on veut faire. Donc du coup, voilà, c'est vrai que nous, on est beaucoup consultés au moment des salons, au moment de nos réunions par des jeunes ou des parents qui nous posent cette question qu'est-ce qu'il faut prendre comme matière, qu'est-ce qu'il faut privilégier quand on veut faire telle ou telle étude. Mais en fait, là, votre fille, elle s'est retrouvée être le premier groupe avec cette réforme du bac. il y avait beaucoup beaucoup d'inconnus pour tout le monde. Donc voilà, elle a fait un choix qui s'avère un mauvais, je n'irais pas un mauvais choix, mais il y a des choses qui vont lui manquer, c'est certain, parce que ces matières-là, elles sont vraiment essentielles en médecine. Et même dans les années supérieures. Je dirais, je ne sais pas si c'est médecine, on veut, mais si c'est par exemple pharmacie, la deuxième année, c'est que de la chimie quasiment. D'accord. En plus, c'est pendant l'année du COVID, donc elle a raté plein cours, elle n'est pas forcément très bien suivie en physique chimie, donc c'est souvent dur pour elle. Juste une autre question, peut-on faire une remise à niveau scientifique après un bac ST2S ? Oui, on est vraiment là dans le cadre de la remise à niveau scientifique. Oui. En fait, même s'il y a des matières scientifiques en ST2S, et si on regarde, en fait, les programmes, avec les thèmes des programmes, souvent on se dit, on a fait la même chose que des gens qui ont fait des spécialités scientifiques, mais en fait, ça n'est pas du tout aussi poussé, et donc du coup, on n'est pas très bien armé en fait, pour les filières scientifiques. Donc, ça se justifie vraiment. Il y avait d'autres questions, Sandrine ? Pour l'instant, c'est bon. D'accord. J'ai répondu à tout. Du coup, en fait, moi, j'ai fini la présentation, donc on va terminer avec les inscriptions, en fait. Donc, les inscriptions, elles ont débuté à Galien. Donc, s'inscrire, en fait, se préinscrire maintenant, ça vous garantit d'avoir une place réservée, puisque, en fait, ça dépend des villes. Il y a des villes où on a moins de demandes, mais dans certaines villes, en fait, il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il vaut mieux réserver sa place tout de suite et ne pas attendre, en fait, les résultats de Parcoursup. Puisque les résultats de Parcoursup, ils vont intervenir fin mai, début juin, et dans certaines villes, il risque de ne plus y avoir de place. Donc, par contre, il ne faut s'inscrire qu'une fois que le projet d'orientation, il est sûr, puisqu'en fait, on peut annuler l'inscription à Galien si, par exemple, on est admis dans une école pour laquelle on a fait un peu sur Parcoursup ou si on a échoué au bac, mais sinon, en fait, l'inscription, elle est définitive. Donc, du coup, il faut être sûr de son projet, mais si le projet est bien construit et ficelé, il ne faut pas hésiter à faire une inscription, donc une pré-inscription à Galien pour réserver sa place. Donc, comment ? Déjà, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à télécharger le dossier d'inscription. Vous le retrouvez sur le site de Cour Galien. Et puis ensuite, de vous rapprocher de votre ville de rattachement. Donc, vous verrez sur la brochure tous les centres qui proposent cette formation. Donc ensuite, le mieux, c'est de prendre rendez-vous auprès du centre qui vous intéresse. Alors, je dis un centre de rattachement, vous n'êtes pas obligés si vous habitez Lyon, vous pouvez très bien les faire votre prépare à Grenoble. Mais bon, nous, on a des étudiants qui viennent du nord de la France. Voilà, vous pouvez avoir aussi envie de changer de ville, donc n'hésitez pas. Sachant aussi qu'une fois qu'on a fait une inscription dans un centre et que vous changez d'avis et que vous avez envie d'aller dans une autre ville, on a la possibilité de transférer votre dossier d'un centre à l'autre. Donc, on peut transférer un dossier de remise à niveau certifique dans toutes les villes qui vont la proposer. Et puis donc, du coup, vous prenez rendez-vous auprès du centre Galien qui vous intéresse et comme ça, vous aurez l'occasion de rencontrer l'équipe, de visiter le centre et puis de faire un point en fait avec le responsable pédagogique ou le chef de centre sur votre projet. Donc, ces rendez-vous peuvent se faire aussi bien en visio qu'en présentiel. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être, est-ce que Camille ou Yael, vous avez des choses à rajouter sur cette expérience à Galien dans cette remise à niveau ? Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que quand j'étais en remise à niveau, j'ai un peu lâché prise au bout d'un moment parce que du coup, je n'avais pas de réel objectif on va dire à la fin sauf qu'en fait, il faut continuer à persévérer parce que du coup, la remise à niveau m'a beaucoup aidée pour la prépa pour tout ce qui était surtout la physique chimie et la biologie. Donc, j'étais un peu remise à niveau par rapport à tous les autres bacs qu'il y avait et surtout qu'en prépa, la physique chimie et la biologie qui étaient encore plus poussées. Donc, ça m'a vraiment aidée pour ça. et là, pardon. J'attends que il arrête de sonner. Excusez-moi. Voilà. Et donc, en prépa, le français m'a beaucoup, beaucoup aidée pour ma première année en ergothérapie parce qu'on a beaucoup de dossiers et du coup, qu'on ait pu faire des synthétisations de documents, de résumés, etc. ça m'a vraiment beaucoup aidée pour les dossiers et voilà. Et aussi, si j'ai des petits conseils à dire pour les étudiants, c'était qu'il fallait continuer de travailler. En fait, la clé pour réussir, c'était vraiment le travail et qu'il fallait continuer à persévérer et qu'il ne fallait surtout pas lâcher et que si vous n'avez pas un bac scientifique, ce n'est pas une raison que vous allez échouer. Tout bac peut réussir. Voilà. Merci. Merci, Camille. Il y avait une question sur est-ce que la remise à niveau scientifique s'effectue uniquement en présentiel ? Oui. Elle est uniquement en présentiel, alors sauf cas particulier de confinement où on utilise Zoom pour compenser le présentiel, mais sinon, tous les cours ont lieu en présentiel. Donc là, à partir de janvier, nos étudiants vont revenir en présentiel. Là, pendant le confinement, on avait pris le relais avec l'application Zoom, mais l'intégralité des cours ont lieu de la même façon, sauf que le prof est dans la salle de cours ici, dans le centre et les étudiants sont chez eux. C'est vrai qu'on perd un peu d'interaction entre l'enseignant et l'élève. C'est pour ça qu'on attend vraiment qu'une chose, c'est de retrouver nos étudiants dans les salles de classe. Parce que je pense qu'encore plus pour une remise à niveau scientifique, c'est important de pouvoir vraiment échanger. Là, pendant les cours, Christelle, vous pourrez peut-être rebondir sur ce que je dis, mais c'est vrai que quand sur les matières scientifiques, on est obligé de faire beaucoup d'applications. On parle d'une notion et puis après, on fait l'exercice pour appliquer. Et quand chacun travaille sur son exercice, le prof, il passe dans la classe et il regarde si un étudiant est un peu en difficulté, il va l'aider, à démarrer son exercice. Donc, du coup, ça, on le perd un petit peu à distance. Donc, nous, on attend une chose, c'est que les cours reviennent en présentiel. Christelle, je ne sais pas si… Oui, du coup, je vais me permettre effectivement, le présentiel, en fait, ça permet d'avoir des explications individuelles. Comme je l'expliquais en début de session, on a des profils qui viennent d'horizons différents. Alors, je vais répondre aussi pour la ST2S. ST2S, ça va très bien. On a une étudiante cette année qui vient d'ST2S, elle suit très bien et elle est très contente du niveau qu'elle est en train d'acquérir en biologie qui va lui permettre sûrement, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, de suivre son projet de formation paramédicale. Et donc, pour revenir au présentiel, effectivement, quand on donne des exercices et qu'on voit qu'il y a certains élèves qui ont du mal à démarrer, eh bien oui, on se déplace dans la classe et puis on peut être plus proche et puis, effectivement, aider l'élève à démarrer son exercice, répondre à des questions plus précises et souvent, d'ailleurs, quand on l'aide à démarrer les exercices, il va en profiter pour poser d'autres questions, je n'ai pas bien compris ça et ça et voilà, donc c'est vrai que le présentiel, c'est important pour faire un accompagnement plus personnalisé par rapport aux besoins de chacun. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter, on a pas mal parlé de Parcoursup, mais il faut expliquer aussi qu'on a effectivement des étudiants qui ont des projets vers des écoles qui ne sont pas forcément inscrits sur Parcoursup, on l'a un petit peu évoqué au début et qui lisent aussi des fois des écoles à l'étranger, donc là aussi, Yaliens sera là pour accompagner sur les dossiers spécifiques qui seront à compléter pour valoriser au maximum leur candidature. En fait, souvent, en début d'année, on recense auprès de chacun leur projet et c'est vrai que même dans certains cours, ça nous permet, parfois, si on a bouclé le programme, d'aller un petit peu au-delà et de leur permettre de découvrir ce qu'ils vont voir dans ces études supérieures. c'est vrai qu'on va vraiment adapter l'accompagnement au projet des étudiants et le fait aussi que ce soit des petits effectifs, ça permet d'avoir ce suivi individualisé. J'ai une question de Imaël aussi qui a obtenu un bac ES en 2014. Il a abandonné l'université il y a trois ans maintenant. Est-ce que faire une remise à niveau et repasser les épreuves du bac m'assure un statut de primo-bachelier et me rouvre aussi certaines portes pour une reprise d'études ? En fait, je ne sais pas pourquoi vous voulez avoir un statut de primo-bachelier parce que, en fait, vous pouvez très bien reprendre des études même en ayant... Alors, je ne sais pas, Imaël, vous avez fait... Si vous pouvez rouvrir votre micro. Juste nous expliquer un peu. Parce que vous avez abandonné l'université. À quel niveau vous avez fait quoi ? J'ai fait plusieurs années de fac. J'ai fait l'économie, j'ai fait la sociologie aussi. Le souci, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas si ça a commencé à évoluer maintenant, l'orientation fait qu'on peut obtenir une licence qu'en cinq ans d'études. Comme j'ai trop pris mon temps, entre guillemets, je n'avais plus le droit de me réinscrire à l'université, du coup. C'était à peu près le centre de ma question, du coup. D'accord. Alors, en fait, c'était parce que vous aviez démarré un processus et que là, effectivement, vous avez cinq ans pour aller au bout de ce processus-là. vous en êtes sorti et vous allez, en fait, vous repartir sur une inscription. Donc, ce délai de cinq ans minimum, vous allez le retrouver. D'accord. Très bien. De toute façon, je verrais ça. Même en ayant un statut prix au bachelier en repassant le bac, il n'y a pas de remise à… Je crois qu'il n'y a rien. En fait, vous avez tout intérêt à repasser le bac. Alors, ce n'est pas par rapport à ça parce que, en fait, vous ne serez pas né au bachelier pour les personnes qui vont regarder votre dossier pour bien voir que vous avez eu un premier bac parce que, déjà, par rapport à l'âge, vous allez aussi reprendre votre numéro d'INE. Donc, il vous laisse couter quand même que vous avez fait des choses au milieu et puis vous avez intérêt à les mettre en valeur et mettre en avant et expliquer pourquoi, en fait. Là, l'intérêt, c'est d'expliquer justement dans le projet motivé pourquoi vous avez abandonné vos études et pourquoi maintenant vous voulez les reprendre et ce qui vous attire dans les études que vous voulez faire, mais ça ne sera pas un frein. Et après, effectivement, là où vous avez intérêt à repasser les épreuves du bac, c'est parce que sur votre dossier Parcoursup, les premiers résultats du bac, vous pourrez les avoir puisque les épreuves des spécialités, vous les passerez au même moment que les bacheliers. Donc, les résultats figureront dans votre dossier et vous pourrez les mettre en avant. OK. Oui, c'était juste vraiment au niveau administratif. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'étude, je n'avais pas de questions à poser à ce niveau-là. C'était vraiment sûr. C'est sûr que si vous vouliez reprendre une licence déco, etc., là, peut-être que ça sera un frein. Mais encore pas sûr. Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à la fac, mais là, j'imagine que vous ne faites pas une remise à niveau scientifique pour faire du... Non, en économie, surtout à l'IAE où j'étais à Nantes, c'était vraiment très axé aux mathématiques. C'est aussi pour ça que j'avais quelques difficultés. D'accord. Parce qu'ils sont vraiment axés aux sciences moins que... De toute manière, c'est sûr que l'économie, vous avez quand même des mathématiques parce que vous avez fait un bac ES. Moi, normalement, avec un bac ES, vous devriez avoir le niveau pour l'IAE en maths. Pas à l'époque. Pas à l'époque. C'est pour ça que je me redirige un peu vers vous aussi. De toute façon, ce n'est pas pour faire une remise à... Ce n'est pas pour faire une reprise d'études en économie que je m'enregistre. C'est pour quel projet ? C'est quoi votre projet ? Agronomie. Ingénierie Agronomie. D'accord. Et donc, vous êtes sur Nantes ? Je suis sur Nantes ou sur Rennes. Je suis immobile maintenant. Je m'en parie à l'époque. Maintenant, je suis immobile. D'accord. Voilà. OK. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour votre projet. OK. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais peut-être arrêter le partage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, d'en profiter. À votre disposition. Non ? C'est bon ? A priori. Je te laisse conclure, Roxane. Oui. Écoutez, merci à tous de votre présence. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un centre dans la ville qui vous convient, soit parce qu'elle est proche de chez vous, soit parce que vous appréciez cette ville, de télécharger la brochure et puis de revenir vers nous si vous avez des questions. Ah, je vois qu'il y a deux nouveaux messages. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est bon. Merci, Wima. Et puis, Mathis. Le tarif. Eh bien, le tarif, en fait, ça va dépendre, c'est pour ça qu'il faudra regarder dans la brochure, en fait, ça va dépendre du nombre de spécialités que vous allez choisir. Donc, en fait, si vous prenez, on a pris quelques exemples dans le tarif que vous trouverez dans la brochure, si vous prenez, par exemple, SVT et physique chimie, le tarif est de 3430 euros. Si vous prenez maths et physique chimie, c'est le même prix. Et en fait, si vous prenez SVT et mathématiques, c'est 3230 euros parce qu'il y a un petit peu moins d'heures. Après, si vous voulez prendre trois spécialités, il faudra demander un devis auprès du centre qui vous intéresse. Et pareil, si vous n'en prenez qu'une seule. Voilà. Parce qu'en fait, c'est lié au nombre d'heures. Donc, du coup, s'il n'y a qu'une seule spécialité, ça sera un petit peu moins cher. Et s'il y en a trois, ça sera un petit peu plus cher. Sachant que les gros volumes, effectivement, portent sur les spécialités puisqu'on a à peu près 200 heures pour chacune des spécialités, pardon, un peu plus sur la spécialité physique chimie puisqu'il y a toute une partie sur les outils mathématiques. Mais voilà. Par contre, c'est vrai qu'on recommande plutôt d'en prendre deux spécialités parce que si vous repassez le bac, de toute façon, vous serez obligés de présenter deux spécialités. Par contre, vous avez le droit de repasser une des spécialités que vous avez passées au baccalauréat. Vous pouvez en prendre une qui était déjà passée, que vous maîtrisez. Mais par contre, on ne sera pas là forcément pour vous accompagner sur cette matière-là. Mais sinon, voilà, en présenter une nouvelle simplement en scientifique. Donc ça, c'est vraiment des choix à faire. Nous, on conseille vraiment de prendre plutôt deux spécialités scientifiques en fonction du projet, voir par rapport à votre projet ce qui est le plus pertinent. Et puis ensuite, vraiment de présenter ces deux matières-là au mois de mars, au niveau du bac. Et le règlement peut se faire en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a donné le tarif et il peut être échelonné sur une grande partie de l'année. Voilà. Pas d'autres questions ? Je crois que c'est bon cette fois. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous tous. Merci à elle et Camille aussi pour votre témoignage. C'est important, je pense, pour les étudiants. Merci Christelle aussi. Et Christelle, exactement, ce que je n'y voyais pas. Et de rien, avec plaisir. Merci Christelle. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos centres. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, Camille, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada